Et bien salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et deuxième épisode de notre petite série, notre petite aventure en première ligue du côté de West Ham. Donc tout d'abord je veux vraiment, vraiment vous remercier de super retours concernant la vidéo, voilà tout simplement le premier réponse vous avez vraiment kiffé, j'ai lu plus de 500 commentaires, donc oui ça a pris énormément de temps mais j'ai pris du plaisir, j'ai retenu quelques joueurs que vous m'avez proposé, j'ai mis tout ça dans la liste prioritaire, on ira checker ça un petit peu plus tard. Alors donc le programme d'aujourd'hui les amis vous allez voir, on est où, si on cherche le calendrier déjà, donc on a déjà notre premier match qui va arriver tout de suite, c'est quasiment l'un des premiers matchs, on va quand même checker un peu les transferts et après on fera le premier match de cet épisode, et en tout cas le premier match en carrière contre Arsenal, donc on commence vraiment bien bien le championnat, pas un gros choc face à Arsenal. On ira affronter les Chester City et pourquoi pas aussi un petit troisième match dans les périodes, on verra bien du côté de Bournemouth, voilà donc on va voir ce qu'il se passe et à la fin, pourquoi pas aussi un gros gros choc contre l'air, en tout cas le mois d'août est quand même assez chargé pour West Ham. Ensuite quand on check un petit peu le mois de septembre, vous allez voir qu'on aura quelques duels assez intéressants, bien sûr nous aurons Newcastle, on aura un petit match d'Euroleague contre le Red Bull, donc le Salzburg, donc des beaux petits trucs intéressants avec Norwich aussi, Manchester City, bref vous verrez qu'on a quand même des choses assez intéressantes. Donc comme je vous le dis, j'ai retenu énormément de joueurs, et ce qui s'est passé aussi à la fin de l'épisode précédent, comme j'ai fait un peu le con, tout simplement, j'ai quitté la carrière sans enregistrer, donc du coup, j'ai refait un peu les transferts que j'avais fait, donc il n'y a quasiment rien qui a changé, sauf que normalement on avait pu voir qu'il y avait notre joueur Red qui était en instance de départ, et il est toujours avant, donc je vais peut-être le garder, je ne sais pas, parce qu'on m'a proposé énormément de bons défenseurs centraux, et on m'a dit aussi de garder Red. Donc, franchement les amis, je ne sais pas trop ce que je vais faire, on va voir un peu dans l'épisode, ce qui se passe concernant les offres pour Red, et surtout les petites demandes des joueurs qu'on va essayer de recruter. Sinon, on peut voir les joueurs qu'on a achetés cette saison, pour le moment, il n'y a que Timo Horn et Brooks, on est toujours en contact avec Correa, le buteur. Donc, on va checker la liste prioritaire, voilà, c'est tous les joueurs que vous m'avez conseillés, donc là le premier rond que je l'ai mis de côté, on a un gardien Dracovski, qui m'était conseillé par pas mal d'abonnés, parce qu'il paraît qu'il a un beau potentiel, je ne le connais pas. On a ici Hector Bellerin, donc là c'est assez compliqué de le recruter, mais on pourrait tenter. Je pense qu'il y a des petits recrutements qu'on peut faire dès à présent, qu'on peut faire aussi durant la période hivernale et l'été prochain, donc on va voir, vous allez voir, franchement, il va y avoir des choses franchement assez intéressantes, parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir de gros... Enfin, on a un bon budget quoi, les clubs anglais, amis, ont des budgets assez intéressants, donc franchement, vous verrez, on aura vraiment de quoi faire. Ensuite, Nelson Samedo m'a été conseillé, un latéral droit, Nacho Fernandez, Ruggiani au poste de décès avec Sule, donc en gros on a quasiment 3 décès intéressants, on en a quand même de 25 ans, mais je pourrais pourquoi pas têter Niklas Sule, un joueur d'Offenheim, ou bien tester Daniel Ruggiani, le défenseur italien de la Juventus. Les latéraux, il y en a qu'un du côté gauche, c'est Grimaldo, pourquoi pas aussi Carlos Ascues, c'est un MDC de Wolfsburg, donc pourquoi pas, il a quand même gardé les statistiques à droite assez intéressants, pourquoi pas. Pour supplé, ce qu'on a, ça peut être intéressant. Sule, le joueur de l'Atletico, Julian Brown, tout à l'heure, il m'intéresse vraiment, un petit mieux droit de Berne et Verkouzan. Riyad Mahrez, j'aimerais énormément le recruter, avec pourquoi pas un petit Amouma. Il y a un autre joueur que j'aimerais bien, voilà, il y a 3-4 joueurs que j'aimerais bien. Le premier, c'est Nabil Bentaleb, l'Algérien de Tottenham, j'ai vraiment voulu le recruter, parce qu'il y a une bonne progression. Yuri Tillmans, on le connaît, le Belge, Del Ali, l'un des buteurs contre Angleterre-France, Leroy Fer, pourquoi pas, et aussi, il est où, on va voir ça, il est là, normalement, Inaki Williams, m'intéresse énormément. Tout comme, tout comme, je ne l'ai pas mis, ah si, je l'ai mis Yassine Bremi, donc on verra les amis. Je ne pense pas tout recruter d'un seul coup, parce qu'au niveau budget, on ne pourra pas. J'ai mis quelques petits joueurs aussi, j'ai vu si vous l'avez montré, on a mis, bien sûr, George Kevin et Nkudu, donc, si lui, alors lui, c'est vraiment un joueur que j'aimerais énormément le recruter, franchement, mais il vient d'arriver du côté de Marseille, donc on verra ça cet hiver. Pourquoi pas, ici, Rodriguez, Paul Jantep, Leroy Sané, Torgan Hazard, Stendera, donc, ouais, à ce qui paraît, il est plutôt pas mal, donc je ne connais pas du tout. Inaki Williams, bien sûr, lui, on va peut-être essayer dès à présent. El Ghazi, côté droit, Adama, le joueur espagnol de l'Aston Villa, Zakaria, Bakali, Jean-Kevin Augustin, le petit joueur de Paris, du PSG, bien sûr, Correa, donc lui, Correa, on va voir ce qu'il en est, parce que j'ai vraiment envie de me l'acheter. Eh bien, on a fait une petite offre, je crois, donc ça ne devrait pas tarder d'arriver, approcher pour achat. Je crois qu'on va en refaire une petite, parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon petit Inaki Williams ou Correa, parce qu'il me faut vraiment un buteur de ouf. Et on va toujours mettre Sako. Alors, Sako, il y a quelqu'un qui me dit, oui, Siri, pourquoi tu le vends ? C'est un des buteurs, etc. Mais c'est un peu moi le coach, c'est un peu moi qui fais mes envies, et c'est vrai que pour le moment, j'ai mon buteur, César Até, et j'ai un mec du type Correa à côté, donc on verra bien. On va tenter aussi, les amis, pourquoi pas Mbolo, mais pas maintenant, et Brahimi, j'ai vraiment envie de le tester, tout comme Cerny, un petit jeune du côté de l'Ajax-Anstain. Donc voilà, vraiment de super joueurs, les amis, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Vous avez l'espace commentaire pour faire votre choix. Donc aujourd'hui, comme je dis, on va attaquer un des premiers matchs contre Arsenal. Si je n'ai pas mis la cam, moi aussi, les amis, c'est que, simplement, j'ai des petits problèmes avec la cam en ce moment, donc je préfère vraiment privilégier le gameplay plutôt que la cam. Après, si on y a des petits sauts d'image, c'est dégueulasse. Et si des fois, vous voyez que je ne pète pas la forme aujourd'hui, déjà, je suis enrhumé, et en plus, je n'ai rien dormi de la nuit, j'ai fait un gros, gros programme à la muscu ce matin, donc ça m'a vraiment tué, donc si vraiment je suis en forme, veuillez m'excuser. Donc, on va checker d'autres petits joueurs, on va essayer de faire le premier match, ou pas ? Est-ce qu'on tente de faire le premier match directement ? Donc, je vais vous remontrer mon équipe, qui est quand même pas mal. Hors nos cages, à droite, James Quinson, à grosse, à gauche, Croussel, dans l'axe, Red, Ogbonna, en 6, Kouyaté, à droite, Lanzini, à gauche, Victor Moses, en MOC, Dimitri Payet, et devant, Andy Carole et Zarate, alors pour le moment, Carole, on va certainement le foutre sur le banc de touche, dès qu'il y a une arrivée, certainement, de Correa, on va voir. Sinon, on a quand même de bons petits joueurs sur le banc de touche, et en réservis, donc les petits prêts, les ventes, se fassent. Allez, amis, on va partir directement, je pense, pour le premier match contre Arsenal. On joue à l'extérieur, on est en difficulté champion. Bah, écoutez, moi qui joue très très peu en carrière, il va falloir assurer, dès à présent, oh non, la merde ! Bon, amis, c'est pas grave. Veuillez m'excuser, j'ai complètement oublié de lancer match, voilà. Je vous dis que j'étais fatigué, j'ai dormi 4h cette nuit, gros programme de muscu, j'ai fait de la merde. Donc, j'ai simulé les matchs comme un abruti, je suis vraiment désolé. Bon, on est à 1-1, ça fait chier, c'est vraiment pas du tout prévu. Écoutez, c'est... Bon, je m'excuse, franchement, mais bon, comme je dis, je suis un peu crevé, j'aurais peut-être pas dû faire la vidéo aujourd'hui, mais bon, je venais vraiment à vous proposer la carrière. On est à 90ème, un partout, je pense, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop mon vouloir, mais j'ai complètement zappé que je devais faire le match, et comme un connard, je l'ai skippé. C'est malheureusement bien dommage. Donc, on fera le prochain match, après, ne vous inquiétez pas, je le ferai en intégrité, mais bon. Bref, les erreurs, ça commence. On a... Proposition de transfert pour Stephen Pidgell, alors c'est un joueur qu'il faut prêter. Près d'un an à Gillingham, on va le prêter. On se retrouve au fond, on ne cherche pas. Votre intérêt pour Nabil Bentaleb ? Il n'a aucun intérêt à laisser Nabil Bentaleb, ouais. Soul, 12,5 millions. Ok, j'avais testé un petit peu de joueurs quand même. Joueur prêté, ok. Bon, pour le moment, ce qui est décevant, c'est qu'on n'a pas de proposition sur les joueurs à vendre, du type Raid, il y en a encore quelques-uns. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, une position pour Raid, 8 millions de la part de Sunderland, aller à 8 millions 3, on vous le laisse. S'il part, c'est intéressant, puisqu'on pourra recruter, il va nous donner un petit peu de budget, et on pourra recruter un très bon défenseur central. J'aurais bien voulu faire une petite proposition de contrat pour Nicolas Ukulou, parce que c'est un joueur qui arrive en fin de contrat à Marseille, donc normalement à la fin d'année, il est en fin de contrat, et j'aimerais bien lui faire une petite proposition de contrat. Donc on va échequer Nicolas Ukulou aussi, parce que c'est un joueur que je n'ai pas mis dans la liste prioritaire, mais qui est quand même revenu pas mal de fois en défense, en défense, dans l'espace commentaire, pardon. Ajouter, s'informer pour Nicolas Ukulou, voilà, on va s'informer pour voir un peu ce qu'ils peuvent nous donner, parce que des fois, on pourrait dégoter un bon petit truc pour notre Nicolas Ukulou qui va arriver en fin de contrat à la fin de l'année passée, à la fin de l'année, pardon, en 11 mois, donc il pourrait être intéressant au début de l'année prochaine. Donc on continue, on en est où ? On va bientôt affronter les Chester, je ne sais pas si je vais faire le match, parce que bon, tout à l'heure j'avais une boulette contre Arsenal, ça fait chier, mais bon, c'est pas très très grave. Donc, transfert, accepté, Coréa, je veux vraiment... Ah merde, on va décaler un petit peu le budget, parce que sinon on va être en galère de ouf. Transfert, finance, voilà, donner un petit peu plus. Voilà, il faut bien garder 10 millions aussi, parce que sinon on ne pourra pas accepter. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on accepte, on nous propose un petit contrat à 80 000 plus 4 ans, titulaire indiscutable, et l'attaque coréen avec Moro Zarate, ça peut être très très intéressant. On va attendre aussi la proposition du club qui a fait une offre à Whiston Red, on va voir ce que ça donne. À la barre, on a une discussion avec le Bayern. Mais ben dis donc, ça envoie du lourd. Oh, intérêt pour Ikulu, 26 millions, quoi. Donc ils veulent vraiment le vendre très rapidement. Bon, alors qu'on va voir ce que ça va donner. Mais Ikulu, on va essayer de le checker à la fin de la saison, pour lui proposer un très bon contrat. Quitte à lui proposer un très gros contrat, 1,8 millions pour lui, 31 euros, c'est pas très grave, ça me va. Parce que c'est un joueur intéressant de Ikulu, et quitte à lui proposer un gros contrat, vu qu'on n'aura pas d'indemnité de transfert, vu qu'à la fin de la saison, il sera automatiquement libre, vu qu'il n'aurait pas pour coucher. Voilà, voilà. Donc, on part pour le premier match contre les Chester City, c'est parti. On est bien en difficulté champion. Tactique, c'est bon, clair, ok. L'équipe est parfaite, donc c'est parti, amis. Pour le premier match, cette fois-ci, on va vraiment le faire, parce que... Je ferai quelque chose de plus d'entraînement aussi, les amis, dans la... dans la vidéo. Peut-être pas en live, je sais pas, parce que je les ferai en off, je sais pas. Avec Dimitri, hop. Voilà, Dimitri est quand même très bon pour les coups de priorité, il n'y a pas de problème, c'est vrai que... J'ai eu pris principalement Wessam, parce que Dimitri Payet, un joueur que j'apprécie, mais il y a quand même d'autres bons joueurs. Queen Eté que j'aime bien. Jadkinson aussi, donc... Ouais, on a du choix quand même. Puis il tire quand même assez bien, les pénalités, ça fait plaisir. On atteint la performance, on va essayer de terminer, pourquoi pas, sur un dernier tir. Voilà, hop, et il va tirer. Magnifique ! Voilà, merci Dimitri Payet. Payet, donc les amis, on va partir pour le premier match. Ça va être Tandax. C'est le second match de la saison et le premier match que je vous fais en vidéo. On va voir, parce que là, c'est vraiment difficile par rapport à la division, à la saison classique ou du fut. Là, on est contre l'ordinateur, donc on va voir être très réaliste et surtout pour encaisser le but. Allez, c'est parti les amis pour le premier match contre les sisters à domicile. Donc, on voit l'équipe Horn, Jenkinson, Le Bonnard, Red, Cruz, Saku Yate, Lanzini, Moses, Payet, Zara Tecaro, Jean-Bantouche, Colin, Sako, Song, Aubiang, Tomkins, Noble et Randolph. Et en face, les cinématiques sont quand même très très bien. Franchement, j'adore. Ouais, c'est vraiment un jeu assez réaliste. Donc, Schmeichel, Simpson, Benelwan, Kusher, Fuchs, Dyer, Kanté, Inler, Mahrez, Ramesh, Vardy, très bon Vardy, Okazaki, Schwarzer, Morgan, Hutt, Albrinton, Drinkwater et Huloha. Je crois que c'est ça. Voilà les amis. Allez, on lance ce petit match. Il nous faut du très très lourd. C'est parti. Il nous faut remporter ce match, tout simplement. Rien ne reste. Pour le moment, il n'y a toujours pas eu un tir. Allez, Kouyaté, l'accélération de Kouyaté. Hop, avec Zarate, Zarate. C'est bien joué avec Dimitri Payet. Dimitri, ouais, mais il y a quand même du marquage de ouf. Ouais, ça va être compliqué, putain. Bien joué ça. Allez, Tchekou Kouyaté, qui l'a mis pour Dimitri Payet, le premier tir du match, non, toujours pas. Croussel qui va tenter le premier tir du match. Voilà les amis, 25ème. Et oui, 25ème. Attention, on l'aligne, Nathan d'ailleurs. Le centre. Bien joué ça. Oh, la mauvaise relance, le tir. Ouais, les amis, attention, attention, à ne pas se prendre de but bêtement. Bon, les amis, écoutez, c'est la mi-temps, match très compliqué, voilà, le level champion, c'est pas de l'eau, tout simplement. Bon, 0-0 à la mi-temps, une petite occasion de Paris d'autre, mais bon, c'est pas dangereux. à noter, grosse, grosse possession de la part de Leicester qui fait tourner, donc bon, voilà. C'est de la carrière. Sinon, à la mi-temps, Sunderland fait 1 contre Norwich, Newcastle, pareil, contre 76-0-0, Tottenham 1-1 aussi, ou en gros, avec des matchs nuls, pour le moment, rien de bien dangereux. Et c'est parti, les amis, pour la seconde période. Bien joué, chez Koukouyété, on la remet à Croussel, bien joué, le débordement de Croussel, le centre, c'est bien tiré, et ça, dommage, la balle pour Dimitri, Dimitri, la volée de Dimitri, juste au-dessus, les amis, voilà, l'une des occasions les plus dangereuses du match, seulement à la 58ème. Attention, sans faute, bien joué, ça, Croussel. Ah non, mais non, mais, putain, on est en première ligue, on n'est pas en ligue, arrêtez de s'y faire des pénaltys à tirer la rigole, putain, mais franchement, d'où il y a pénalty, c'est un simple coup d'épaule, regarde ça, je prends le ballon proprement, putain, mais les pénaltys sur Sifa, c'est une belle merde. Nathan Dyer, face à Tim Horn, attention, on part à gauche, et là, mais ouais, mais non, c'est des glaces de putain, mais, non, ça m'énerve, ça m'énerve de ouf, il n'y a pas pénalty. Bon, ben voilà les amis, c'est la fin du match, on perd un 0, bon, on s'est encore fait baiser par les arbitres, franchement, j'ai l'impression que quand tu joues sur putain de FIFA, tu as les arbitres de ligue, c'est un truc de dingue, d'où il y a pénalty, quoi, c'est pas un tag par derrière, pour l'adversaire, qui marque un 0, bon, c'est pas grave, en tout cas, bon, moi, j'ai la part de Leicester, je pense que le match nul aurait été mérité, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est de la carrière, on ne peut pas tout gagner, voilà, regardez les statistiques, un tir cadré pour Leicester, et malheureusement, ben, pour nous, ils ont marqué, ils ont remporté le match, tout simplement, donc, on va aller faire un petit tri, dans nos joueurs, ou un peu, c'est quand on a du côté des transferts, à essayer de recruter un peu, parce qu'offensivement, c'est vrai qu'Andy Carole n'est pas top, à Zara, tout ça passe, mais on peut avoir un petit peu mieux, donc, Angelo Correa, Angelo Correa, pardon, va nous rejoindre, voilà, on a un bon buteur, Diafrançal Copard en même temps, 10 millions, ça va, c'est quand même pas très cher, je pense, c'est intéressant, profession de transfert, nous avons de nous aligner dessus, ok, donc, Wilson Reap devrait pas tarder à partir, on va regarder un peu, dans tout ce que vous m'avez, euh, proposé, et on va checker un petit, un petit défenseur central, je pense, alors, soit Nacho Vendez, soit Rujani, soit Choula, euh, on va contacter un petit Choula, ouais, il pourrait être intéressant en défense, il a 19 ans, donc c'est un très bon défenseur, on va voir, on proposait, 2 millions, on peut même pas, quoi, ouais, on va attendre la part, le départ de Winson Red, alors, ou pas, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, ouais, on va attendre les amis, le départ de la part de, de Winson Red, ça devrait arriver normalement, et puis, donc, les deux joueurs qui suivent, et on pourra certainement, voilà, je pense qu'il est parti, ah, Joss Choula, un petit prêt, ça c'est pas mal, prêt à Peterborough, Peterborough, pour deux saisons, présent de transfert de Choula, on a vu, ok, donc pour le moment, je suis un petit peu déçu, du début de la saison, bah, le premier match, un petit nul contre national, défaite après, contre Leicester, qui est pas mérité du tout, du tout, mais bon, c'est comme ça, joueur vendu, donc il est parti, 7 millions pour nous, ok, 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 donc là, on va tenter quelques petits trucs, concernant les transferts, alors, transfert, on va tenter, Rujani, putain, voilà, on va tenter, Rujani, mais qu'est-ce que je fais, putain, mais c'est quoi, c'est pas son joué, c'est qu'en fait, alors, on va tenter Rujani, Rujani, voilà, on va voir un peu ce que ça donne, voir comme il coûte, on peut poser 2 millions, on va voir, on va tenter aussi, les amis, le jeune Sule, parce qu'il faut vraiment un défenseur central d'expérience, et pourquoi pas, de Nacho Fernandez, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, il a que 25 ans, quoi, donc pourquoi pas, et on va tenter un petit coup, un petit poker, si vous voulez, offensivement, sur un petit Inaki Williams, voilà, pour apporter un peu de fraîcheur devant, donc on va tenter les 3, que vous m'avez proposé, mais on va peut-être pas prendre les 3, qu'on va prendre peut-être 1, voire 2, ça dépend de leur prix, mais pas plus, parce que bon, on a des défenseurs, et donc il faut plus des joueurs maintenant sur les côtés, quoi, mieux droit, mieux gauche, Hamouma, j'ai bien envie de tenter, parce qu'il peut être intéressant, un petit Hamouma, on va tenter 2 millions, je pose 2 millions à chaque fois, pour voir à peu près combien il me propose, parce que Hamouma, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans le cadre de mon équipe, j'aimerais bien, et on va bien sûr tester, comme je vous ai dit, il est où, il est où, alors, Nkudu, j'ai bien envie de tenter un prêt, on va essayer un prêt, il vient d'arriver, mais on sait jamais, ils peuvent le prêter, prêt court, prêt d'un an, et une offre, un achat immédiat de 5 millions pour Nkudu, mais on va tenter aussi, que je retrouve, putain, un chiffre aussi qu'il est, Inaki Williams, Williams, voilà, parce que lui, c'est un joueur, en rotation d'effectifs, il lui reste qu'un an de contrat, donc, pourquoi pas, 3 millions pour lui, voilà, et puis normalement, on est plutôt pas mal, Inaki Williams, je crois que j'ai fait tout, on va voir ce que ça donne, en espérant, ah non, il faut qu'on fasse les matchs, contre Bandman Off, donc on va partir pour le match, si je les ai mis, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu, en Coréen, on va mettre directement, à la place de Andy Carroll, on va gagner pas mal de vitesses devant, vous allez voir, un petit, il y a la viture, bon, touche la passe de Noble, parce qu'il manque un petit peu de joueurs, sur les côtés, donc on est un peu en manque de joueurs, et vous l'ont sur les côtés, Antonio, rien de blessure, mais pas dans, pas maintenant, dans un mois et demi, par là, donc, on est un peu en pénurie de joueurs, tout simplement, on va sauvegarder pour le moment l'effectif, pour ne pas faire de boulettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sauvegarder, voilà, et on part directement pour le second match, donc il y aura facile, 2-3 matchs par épisode minimum, je pense, c'est assez intéressant pour vous, et c'est plutôt pas mal, ça me prend du temps de montage, mais bon, c'est... Donc, les amis, on part pour le second match, contre Bangmaouf, et heureusement que je le sauvegardais avant, parce que comme un connard, j'avais, j'avais fait le match, pas le skipper, mais en simulation, voilà, donc, heureusement, parce que sinon, j'ai fait un peu le connard, allez, on part pour le second match, le troisième match, de cette, première ligue, une défaite, mais il nous faut, vraiment une victoire, c'est très important, contre Bangmaouf, qui est un petit club, donc, nous qui jouons les places européennes, on ne peut pas avancer avec un système de 1 point de tous les deux matchs, donc ça ne va pas du tout le faire, oh, c'est quoi ça ? putain, mais tu es vraiment une chef pour défendre ou quoi l'autre là ? mais ouais, attention au centre, Angel Ogbonna, ouais, il faut faire attention quand même, parce que le petit Radal, il fait des carnages sur son flanc gauche, franchement, qu'il y a un Dimitri Pat pour faire des passes, parce que putain, il est bien joué ça, allez, il a dû termoser les amis, duel, duel, mais non, on ne peut même pas faire un duel face au gardien, quoi, putain, c'est impossible de marquer sur ce jeu, quoi, mais non, mais il y a toujours pénalty, ça commence à me les casser les couilles sévères, putain, mec, il va rager en temps de la carrière, quoi, regarde ça, là, mais pas la faute, c'est un mec qui est super physique, et grandel, c'est une putain, me saoule, oui, bien joué, putain, donc les amis, ça a mis temps, juste avant, il y a Shiku Kotei qui s'est blessé, du coup, j'ai dû le sortir et faire rentrer avec Song, j'espère vraiment qu'il ne va pas être blessé longtemps, ça serait dommage, pour le moment, 0 à 0, d'un rété un pénalty, bon, voilà, c'est vraiment très accompli de se créer des occasions, c'est simple, tous mes joueurs se font manger à l'épaule contre épaule, et ils ne sont pas rapides, donc c'est impossible de créer des occasions, donc on ne peut vraiment rien faire, c'est un truc de fou, mais ce n'est pas grave, on part pour la seconde période, à la mi-temps, Chris Appalach mène 1-0 contre Aston Villa, Stoke mène 1-0 à l'extérieur contre Norwich, et match nul entre Sonoran et Swansea pour le moment, allez, c'est parti pour la seconde période, avec Coréa, avec Song, hop, on la remet à Coréa, bien joué, mais je ne peux vraiment rien faire, c'est abusé, et Dimitri Paet, avec Zarate, Coréa, bien joué, l'enroulé de Coréa, ouais, bah oui, franchement, ça me casse les coups, cette carrière, ça ne va pas tarder à arrêter, je crois, parce que, c'est bon, tu ne peux pas jouer, c'est des pénaltys imaginaires, il y en a trois imaginaires, putain, voilà, 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 bon, bon, les amis, écoutez, c'est fini, voilà, c'est impossible de jouer, ça fait tourner, je ne sais pas, vous avez mis des petites séquences, ça fait tourner derrière, ça campe au poteau de corner, enfin bref, c'est n'importe quoi, franchement, les amis, des fois, je vais me poser la question, si je ne vais vraiment pas arrêter la carrière, pour de bon, c'est injouable, franchement, moi, je ne peux pas me procrastiner, procurer d'occasion, derrière, ça campe de fou, il y a des occasions, tu as le mec, le numéro 10, qui est dans la surface de réparation, le numéro 9, il est dans le rang central, et tout le monde derrière, tout le monde derrière, tout le monde derrière, c'est impossible de jouer, c'est impossible à jouer, tout simplement, et je me suis pris trois pénalty en deux matchs, c'est pour vous dire que c'est vraiment impossible de jouer, alors je ne sais pas, franchement, j'hésite, je ne sais pas si je vais continuer la carrière, parce que franchement, à l'heure actuelle, je ne prends aucun plaisir, peut-être que vous, vous kiffez, mais moi, je n'aime pas du tout la carrière, à ce moment-là, je ne prends pas de plaisir, donc je ne sais pas, Crystal Palace, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait, on n'a même pas le temps de voir, enfin bref, c'est vraiment de la merde, 4 semaines pour Chico Kedé, qui est en torse de la cheville, ok, 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 donc franchement, c'est injouable, les amis, je vous le dis, c'est franchement injouable, je ne peux pas jouer, il n'y a que des pénalty pour les adversaires, je ne peux pas, au niveau champion, je ne peux pas, et ça me saoule de ouf, une offre pour Éner Valencia, enfin, et casse-toi, ça me saoule de ouf, franchement, je ne peux même pas créer d'occasion, tous les joueurs en face, tu as l'impression qu'ils sont physiques, rapides, moi, j'ai des différences de Correa, qui est censé être rapide, il se fait manger par n'importe quel latéral droit, enfin bref, c'est impossible à jouer, 7 millions pour Inaki Williams, on va en proposer 5, j'espère qu'ils vont me le lécher, mais franchement, j'en ai marre, c'est un truc de fou, je ne prends que des pénalty, nous avons aussi de refaire des prédéactions, vous avez supplé le joueur, donc ils ne veulent pas, c'est sûr, rejeté, ok, Real Madrid, la somme est trop faible, transfert, rejeté, et 3 par mois, ok, donc on va essayer de proposer un petit peu plus pour Udjaniv, parce que j'ai proposé 2 millions, on va essayer de proposer un petit peu plus, lui, en remplaçant, il peut être assez intéressant, mais il faut recruter un petit peu, c'est au secteur offensif, c'est vraiment la galère, franchement, j'ai envie, je n'arrive pas à jouer, j'ai déjà fait des carrières au début de FIFA, en champion, là, j'y arrivais, je ne sais pas, franchement, impossible de marquer un but, c'est rare, en deux matchs de foot, je n'ai pas marqué un but, j'ai dû faire 3 tiers quadrille, donc Werner Valencia est parti, 7 millions pour Inaki, William Spar, putain, 6, c'est fait mon pêcher, je vais faire des affaires, 6 millions, ça suffit, rejeté, ok, ils ne veulent toujours pas, il ne veut combien pour l'autre abruti, la de Rugendil, on propose 6, on va voir, il a 21 ans, c'est un bon, il a un très bon potentiel, il ne faut pas baiser non plus, arrêtez de me donner de la merde, à chaque fois, Bayern, discussion, un proche de Boateng pour Chelsea, ouais d'accord, ça y va de ouf, alors, transfert, rejeté, on va accepter l'offre de quelques, ah, merde, attendez, on va voir, Cévis, ça discute aussi, 7 millions 5, ok, on va proposer 8 millions pour, on va proposer 8 millions pour Inaki Williams, il offre à 7 millions 5, donc si on le joue, on va proposer 8 millions, tout simplement, c'est pas grave, on s'en fout, le but c'est quand même d'avoir des bons joueurs, parce que là, franchement, ça me gonfle de ouf, je vais le faire avec vous, ça me gonfle de ouf, j'arrive pas à jouer, c'est impossible, ça campe de partout, c'est pire qu'à Callout Duty, ça campe dans les angles, mais là c'est pareil, ça fait tourner en défense, c'est vraiment insupportable, donc là c'est un match de Capital One, le match de Capital One, ça ne m'intéresse pas, donc je vais les passer, franchement, j'ai vraiment pas envie de jouer ces genres de compétition, et puis en ce moment, je n'arrive pas à jouer, donc ça me casse les couilles, en mode sévère, donc on va mettre un petit Nobel sur le Montouche, faire tourner, on fait Randy Carroll qui va jouer, Obiang, on va le faire jouer, ah non du coup, mais je pense que j'ai pas de défenseur quoi, Tomkins, on va le faire jouer un petit peu à la place de Brooks, et Randolph, on va le faire jouer à la place de Horn, donc là, franchement, je ne vais pas faire le match, ça ne m'intéresse pas, dans ces épisodes, franchement, ça m'énerve de ouf, donc je préfère pas faire le match et proposer un peu plus autre chose qu'arrêter la vidéo tout simplement maintenant, voilà, c'est mon point de vue, mais franchement, je n'arrive pas à jouer quoi, c'est impossible, c'est un corps de fou quoi, c'est vraiment un jeu pourri, et même en vrai, ça ne fait pas autant de tourner quoi, on dirait que le mec, il faut la passe à 10, le but, c'est de jouer la passe à 10, allez, on va simuler le match contre Luton, normalement, ça devrait bien se passer, on a fait un petit peu de changement, mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour West Ham, voilà, victoire 4 buts 1, doublé de paillettes, but de Carroll et Correa, simplement on a marqué, j'ai fait 4 matchs à l'heure actuelle, dont 2 simulés, c'est les 2 buts où on a marqué, sinon quand je joue les matchs, c'était impossible de marquer, on se prendrait des pénaltys à chaque fois, c'est vraiment un jeu de merde, avec leur pénalty en mousse, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, proposition pour Ori, on va le prêter un an à Northean, Notting Forest, c'est plutôt pas mal, après je pense qu'on va faire un petit dernier match, je vais le jouer cette fois-ci, Naki Williams, à transfert avec cette espèce, il devrait nous rejoindre, 50 millions, 50 000 pardon, 4 ans et titulaire important, on va voir, parce qu'Antonio etc, il y a du beau monde, Moses aussi, match décalé, ok, contre Manchester City, oh bah putain, et dire qu'on affronte des équipes de merde, limite, les Chester, enfin non, à part les Chester qui est une bonne équipe, mais Bandemouth, c'est une équipe en mousse, limite on n'arrive pas à jouer, donc imaginez-vous, quand on va jouer contre Manchester City, United, des cas comme ça, on va se faire démontrer le cul, sévère, et voilà, Noël Recru, ok c'est bon, donc là on a Neki Williams, on va le faire jouer, parce que c'est vrai que Lanzini n'est pas top, enfin c'est plus un MOC, donc on va enlever, on va enlever, on va déjà refaire l'équipe type, Zarate et Carole, on va inverser juste les deux, Horn, Horn qui est quand même plutôt pas mal, un très bon gardien, j'apprécie beaucoup, et on va mettre Neki Williams à la place de O'Brien, et on va le faire jouer à la place de Lanzini sur le flanc droit, je pense que c'est plutôt pas mal, mais bon franchement, c'est vraiment la galère, j'arrive vraiment, mais vraiment pas du tout à jouer, c'est incompréhensible, et on va jouer contre Liverpool, donc on va se faire à mon avis péter le cul en mode sévère, et juste après Liverpool, on s'arrêtera comme ça, il me restera quelques heures au cas où, pour affronter, enfin pour faire quelques petites propositions de contrat, on va voir, mais bon franchement les amis, là je suis un petit peu déçu de ma performance, qui est dégueulasse, et en plus on se prend que des pénalty, donc il n'y a rien, pour le moment, dans ce mois d'août, on n'a rien pour nous, rien de bien intéressant, donc on va jouer à l'extérieur, hop hop, domicile, ok, Mamadou, Mamadou Niong, je vais dire, Mamadou Sako à gauche, contre Alex Song à droite, on va regarder un petit peu l'équipe de Liverpool, et on partira pour ce troisième match, il va falloir faire quelque chose, franchement, parce qu'à domicile, on n'arrive vraiment à rien faire, donc il va falloir vraiment que je tente, parce que sinon ça va être la galère de ouf, Ogbonna, on va mettre Ogbonna en buteur, c'est what the fuck, pas être au centre, ça on comprendrait pourquoi, mais Ogbonna, c'est pas flamboyant quand même, le centre, il vient tirer celui-ci, il vient tirer, magnifique, je vais essayer de faire des trucs assez courts, au premier poteau en fait, voilà comme ça, voilà, ça c'est un bon petit centre de Dimitri Palette, et franchement, il faut passer par dessus le mur, ah d'accord, bon bref, on s'en fout, on passe, nous on est là pour jouer, on va essayer de marquer un petit but objectif du jour, dans ce match, et de marquer un but avec West Hamain, parce que sinon ça va pas le faire, on va se faire reléguer, et je vais me faire virer, on peut même pas faire une percée, aller au physique, c'est ça qui est le pire, putain, mais pourquoi tu me tac par derrière, mais lui un rouge, j'allais avoir une occasion, putain, là qu'on a pas l'occasion, s'ils sont niqués par les tacs par derrière, voilà, le carton rouge, putain, franchement c'est mieux, là on a quasiment une très bonne occasion, mais non on peut pas, parce que Miamadou Sako, il tac par derrière, bon tant mieux, il se prend en rouge, mais bon, ça va, ça va, putain, puis là on se rend dans la but quoi, voilà, voilà, je peux vraiment rien faire, pourtant défensivement je suis pas dégueulasse, je peux vraiment rien faire, parce que là il est des comptes favorables, pour l'adversaire, je dépasse, mon défenseur il se barre à 15 kilomètres, enfin je comprends pas quoi, je ne le comprends pas, voilà, enfin le premier but, putain, oh, quand même, pourtant je suis pas nul défensivement, alors offensivement marqué en carrière, c'est impossible, bah non, on peut quand même marquer un petit but, 37ème, le premier but en 3 matchs, c'est un coup de dingue quoi, merci Correa quand même, bon mes amis, causez c'est la mi-temps, bah je trouve ça bizarre, parce que bon, on arrive pas à jouer contre les Cester, on arrive pas à jouer contre Bandmaouf, et là on joue contre Liverpool, je ne comprends pas, on a fait un bon prix en mi-temps, bon on s'est pris un petit but, un peu contre le cours du jeu, mais on est plutôt bien parti dans le match, que ça soit avant l'expulsion de Saco ou après, on est plutôt pas mal, donc bon, ça montre peut-être une bonne augure, on verra bien ça à la fin de la mi-temps, à la fin du match pardon, pour le moment à la mi-temps, il y a un partout, tout simplement, et Tottenham est mené 1-0, contre Everton à domicile, allez, seconde période, pardon, bien joué ça, allez, allez, hop, oh mais toutes mes passes sont ratées, ça je comprends, je ne sais pas comment ils font, pour rater des passes comme ça, les débutants, les passes débutants, bien joué ça, bien joué, allez, Croussel, la bonne montée de Croussel, on va jouer en passe, Correa, il y a Inaki Williams, bien joué ça, à Inaki, un bon centre, il faut viser Andy Carroll, il faut viser Andy Carroll, non, c'est Croussel, oh là là, quel arrêt, putain, mais yolé, allez, Dimitri, l'accélation de Dimitri Payet, le départ de Correa, oh la passe, mais la passe, mon pote, applique-toi, oh heureusement qu'il y a Inaki Williams, oh pénalty, mais là on ne s'est pas pénalty, mais alors là il y a faute, mais non, on ne s'est pas pénalty, putain, oh mais ouais, en haut, en haut, en haut, allez Carole, allez Andy Carroll, boum, oh mais son putain de mignolet, mais non, voilà, quand on a des occasions, on n'arrive pas à marquer, ça m'énerve, mais ça m'énerve, ce carrière, là il n'y a pas faute, putain, mais ils ne font que des fautes, bref, oh mais regardez ça, mais regardez ça, Carole, mais oh la la, mais Carole il ne sert à rien, Moses, mais non, mais son mignolet, il commence à me les briser, c'est vert, mais c'est vert, et Dimitri, boum, mais, oh mais c'est pas possible, mes amis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce match de ouf, qu'en pénalty, non, mais tu mets un pénalty, je la mets, je la casse en deux, voilà, 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 putain, mais franchement, les amis, mais franchement, mais c'est impossible, pourquoi j'ai pas de chat, Liverpool, je dois les péter en deux, je suis désolé, mais non, ils ont de la réussite, et pas moi, putain, je comprends pas, je comprends pas les amis, c'est crucial, cette défaite à la 93ème, sans tête barre, ça revient sur le mec, mais putain, même sur fut, t'as pas autant de chat, quand même, c'est un truc de fou, on va perdre des matchs comme ça, voilà, donc les amis, c'est bien ce que je disais, on perd le match à la 93ème, 83ème minute, les amis, on perd le match contre Liverpool, qui est à 10 contre 11, il joue à 10, et on les a violés dans toutes les occasions, mais franchement, je peux plus supporter cette carrière, je vais pas tarder à arrêter, moi je vous dis, les amis, si vous me proposez pas les conseils, des trucs comme ça, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire, sinon ça va s'arrêter de ouf, qu'on voit les statistiques, putain, regardez les statistiques, mais, il y a même du rééquilibrage, ou du script, ou tout ce que vous voulez, dans de la carrière, carrière, j'ai fait 9 tirs cadrés, contre 4, il y a 2 buts, ils sont à 10 contre 11, c'est n'importe quoi, il y a même du rééquilibrage, dans de la carrière, putain, et les tirs que j'ai fait, c'est pas des tirs du meute terrain, il y a des face à face, mais son milieu, il arrêtait tout, ça me dégoûte, bon, allez, tout le monde fait un côté vertu, on va racheter les matchs nuls, ok ok, bon, donc les amis, on va pas tarder à s'arrêter pour la carrière, c'est comme il y a 1h20 que je tourne, on va s'arrêter, je vais checker un peu ce qu'ils disent dans mon bureau, proposition de transfert pour Adriane, qui devrait partir, voilà, on aura un petit budget, on pourra recruter les amis, donc n'hésitez pas à me proposer un petit peu d'autres joueurs, ou ceux qui sont dans ma liste, les amis, je vais vous montrer la dernière fois ma liste de transfert, ceux qui sont dans ma liste prioritaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vraiment qu'on achète, voilà, on a un budget de 10-15 millions, n'hésitez pas à me proposer des petits joueurs, voilà, pourquoi pas Marès, pourquoi pas Brandt, enfin bref, on a un budget de 10-15 millions, donc n'hésitez pas à appuyer un peu la candidature, si vous voulez, de certains joueurs dans la liste de transfert, plus du secteur offensif, du type Nkudu, Ressé, Paul George Ntf, bref, les mecs MG, Mossé, ATBU, AD, enfin bref, vous m'avez compris, mais en tout cas, je suis vraiment déçu, parce que, vous allez me dire, ok, ok, on joue avec West Ham, ok, ils jouent le mieux de terrain, ok, tout ce que vous voulez, mais putain, quand on regarde les trucs, on n'a pas le droit de perdre contre Liverpool, quoi, on s'est pris deux pénalty, lors des deux premiers matchs, où on a perdu, tout simplement, à cause des pénalty, là, on fait un match contre Liverpool, on le domine de ouf, ils sont un 10 contre 11, on perd à la 93ème, enfin, c'est vraiment crucial, pour le moment, le mois d'août, il est vraiment pété, bon, après, je vais essayer de m'améliorer, mais le pire, c'est que je n'ai pas de problème, défensivement, défensivement, on sort plutôt bien, bon, je suis pris deux buts contre Liverpool, une petite erreur de Timorne, ok, pour le premier but, le deuxième but, bon, ce n'est pas très grave, mais ça coûte cher, ça coûte cher, défensivement, je ne suis pas si bon, je ne suis pas si mauvais que ça, mais par contre, offensivement, j'ai des grandes, grandes difficultés, je ne comprends pas, j'ai beaucoup d'occasions, mais ça ne rentre pas, bref, les amis, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, n'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus, si vous voulez d'autres épisodes contre ma carrière, proposez-moi des améliorations pour l'équilibre, des petits conseils pour jouer en carrière, etc., bref, je compte sur vous, dans l'espace commentaire, allez, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine, bye bye !